Thierry Jarnet, Chris Penn, quatrième de sa dernière tentative, c'était bien, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? Je dirais que c'est même très bien, le cheval a répondu une nouvelle fois à présent, je dirais que c'était un quintet quand même d'un niveau supérieur par rapport à l'habitude, donc sa performance est très correcte, très honorable. Il est bien rentré, il trouve a priori de bonnes conditions de nouveau pour se distinguer ? Exactement, le cheval est en bonne forme, il semble garder sa condition physique et morale, voilà, maintenant on va continuer, le cheval semble bien, bon là je ne l'ai pas vu ces derniers jours puisque j'étais en déplacement à l'étranger, mais les échos que j'ai eus, le cheval était resté en bonne condition. On va être à un parcours avec tournant plutôt que ligne droite, ça peut le gêner ou pas ? Alors ce qui peut le gêner, c'est un attentiste, le fait avec un tournant c'est que souvent ça rallonge un petit peu les distances par rapport aux chevaux de tête, ce qui n'est pas le cas en ligne droite, où on est quand même beaucoup plus près de la tête, même si on attend avec un attentiste, voilà c'est ce qui peut le contrarier un petit peu, mais sinon tournant ça ne va pas le déranger, il l'a déjà fait et voilà, donc on est quand même confiant, après il faut avoir la chance d'avoir un bon numéro, enfin un numéro qui corresponde correctement au cheval, avoir les conditions idéales, pas de problème de trafic aussi, bon voilà, après il faut s'adapter. Vous avez aussi monté Waikika et c'était pas mal la dernière fois, dans un cas qui était à peu près similaire, un petit peu moins relevé que Crispin. Exactement, très bon comportement, ça s'est joué à pas grand chose même pour la victoire, parce qu'elle a été très lutteuse, surtout qu'elle a mené quand même la course du départ jusqu'à l'arrivée, et elle s'est fait déborder dans la phase finale, mais elle a bien tenu sa partie, et je pense qu'il faut compter aussi, si tout se passe bien, avec une bonne participation de sa part.